Hello les Tites Oreilles, j'espère que vous allez bien, donc on se retrouve encore une fois à distance pour des Tites Oreilles numériques. Je me trouve actuellement dans la grande salle du conseil de l'Abbaye de la Siove sur semaine pour vous présenter les deux prochaines histoires. Et ces histoires sont un peu particulières car elles ont été créées par des enfants. Pour comprendre tout ça, on va revenir un peu en arrière et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2018, la communauté de communes de Loiresemaine se mobilise autour de l'EAC. L'EAC, c'est l'éducation artistique et culturelle et pas moins de 300 enfants en bénéficient chaque année. Dans ce cadre, deux classes de l'école Don Bosco de Saint-Jumalmont ont écrit, illustré, inventé deux histoires sous l'œil avisé de Véronique Vernet, illustratrice professionnelle, et de leur professeur, Mesdames Tortosa et Rancon. Pas moins de 14 heures de travail ont été nécessaires pour réaliser chacun des livres et vous allez découvrir tout de suite la première histoire. La deuxième aura lieu dans une autre vidéo. Donc place à la lecture et bonne écoute à tous ! Kidnapping au jardin public de Saint-Jumalmont C'est le dernier jour du voyage scolaire à Palavas-les-Flots. Il est temps pour les élèves de retourner à Saint-Jumalmont. Une poignée de fourmis d'Argentine, installés dans le sud de la France, réussit à se glisser dans le carton dégoûté rangé dans la soute à bagages du car. Bien sûr, personne n'a rien vu, elles sont si petites. Personne ne les voit non plus lors de la distribution dégoûté. C'est normal. Pendant le voyage, après s'être restauré de gaufres, elles se sont calées dans la poche de la valise de Sébastien. À l'arrivée du car à Saint-Jumalmont, les fourmis s'échappent de la valise, se faufilent dangereusement au milieu des pieds des parents et des enfants et parviennent au bout de quelques heures à atteindre un endroit plus sûr. Elles ne le savent pas encore, mais elles viennent de débarquer dans le jardin public du village. Et ce jardin est déjà occupé. En effet, une colonie de fourmis rousses des bois et une colonie de fourmis charpentières y sont installés. Autrefois ennemis, après plusieurs raids, les deux colonies ont réussi à négocier des relations possibles, mais qui restent tendues. Dans chaque fourmilière, les fourmis ont un rôle autour de la reine. Les ouvrières s'occupent du couvain et d'autres élèvent des pucerons pour tirer un liquide sucré, le miellat en échange de leur protection contre leurs prédateurs, les coccinelles du jardin. Les fourmis soldats protègent la fourmilière. Elles utilisent leur mandibule pour mordre l'adversaire et lancent des jets d'acide formique. Chacune effectue un vrai travail de fourmis. Chez les fourmis des bois. Chez les fourmis charpentières. Les semaines passent. Les fourmis d'Argentine ont eu le temps d'installer leur colonie organisée par leur reine et préparent l'attaque de la fourmilière des fourmis des bois. Leur but, qu'ils nappaient le couvain de l'arbre, volaient les pucerons pour avoir du miellat et régnaient seules et nombreuses sur le jardin, puis dans les bois alentours. Au même moment, Albertine, fourmi ouvrière chimiste des bois, se promène tout près de la colonie des fourmis d'Argentine. Son ami Charlie, fourmis soldat, l'accompagne et s'écrit soudain. « Chut ! » Je perçois des signaux chimiques avec mes antennes. « Et que signifie-t-il ? » « Danger ! Une attaque se prépare ! » « Oh là 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 ! J'ai des fourmis dans les pattes ! Je ne peux plus bouger ! » s'écrit Albertine affolée. « Grimpe sur mon abdomen. Accroche-toi bien ! Pas de temps à perdre ! Il faut retrouver nos phéromones de pistes et prévenir sa majesté. » Il est trop tard. Les fourmis d'Argentine lancent un raid pour capturer les larves et les pucerons. Elles sécrètent des phéromones de recrutement pour se rassembler, puis des phéromones de panique pour disperser les soldats du nid des fourmis des bois. N'ayant pas eu le temps de s'organiser face à l'attaque, les fourmis des bois ont les pattes arrachées. D'autres ne survivront pas. Leur acide formique n'est pas assez puissant face à l'agressivité des fourmis d'Argentine. « On a ce qu'on voulait ! On peut rentrer chez nous ! » « Ne tuez pas la reine ! On pourra revenir piller de nouveau le nid ! » La fourmilière est ravagée. Il faut penser les blessures. Les semaines qui suivent, la vie des prisonnières s'organise chez leurs ravisseuses. À leur naissance, perçues à des dettes dans leur nid d'origine, elles se mettent à servir très tôt les fourmis esclavagistes. Depuis, elles sortent et ramènent de la nourriture dans le nid de leurs ravisseuses. Elles s'occupent de leurs œufs comme si elles appartenaient à leur propre espèce. Pendant ce temps, les conséquences sont terribles sur l'écosystème. Le jardin est envahi d'insectes ravageurs comme les chenilles. Les pucerons, dépourvus de leurs nounous, pullulent dans le jardin et détruisent les plantes. Et des cadavres d'animaux pourrissent ça et là. Les fourmis des bois, moins nombreuses et choquées par le kidnapping, ne peuvent plus assurer la protection de la nature. La reine des fourmis des bois organise un conseil d'urgence. Il est décidé de demander de l'aide aux fourmis charpentières. Ensemble, au bout de longues minutes d'échange, les deux reines s'adressent à Albertine. « Toi qui fourmis d'idées, ne pourrais-tu pas fabriquer un produit pour endormir les fourmis d'Argentine ? » demande la reine des fourmis des bois. « On profiterait de ce moment pour reprendre vos fourmis et les ramener chez vous ! » rajoute la reine des fourmis charpentières. « Euh, je peux toujours essayer. Laissez-moi quelques jours, Majesté. J'aurais besoin de Charlie pour m'aider. Peut-elle venir dans mon laboratoire ? » « Oui, bien sûr. Dépêchez-vous. Le temps presse. » Il aura fallu deux jours à Albertine et Charlie pour mettre au point un transformateur de jet d'acide formique pour endormir leur adversaire. La nuit, sans bruit, les fourmis charpentières, plus solides et moins éprouvées que leurs voisines, vont libérer les prisonnières. Un peu déboussolées par la découverte de leur captivité, ces dernières se laissent guider sans montrer de résistance vers leurs fourmilières d'origine. Une fois sur place, on leur explique pourquoi elles n'avaient pas grandi chez les fourmis des bois. Le lendemain, les fourmis des bois organisent une fête à laquelle sont invités, bien sûr les fourmis charpentières. Albertine est mise à l'honneur. On lui propose de devenir soldat de la garde rapprochée de l'arène. « Oh, je préfère rester ouvrière et pouvoir passer du temps dans mon laboratoire. » L'écosystème du jardin et de ses alentours est sauvé. La vie de travail de fourmis reprend son cours. On ne sait pas encore ce que vont devenir les fourmis d'Argentil. Vont-elles partir ? Ou bien rester et conclure un accord de paix avec les autres colonies ? Fourmis charpentières et fourmis des bois, mon histoire se termine là. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada